Hello et bienvenue à tous pour ce nouveau format que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle les Live Denso. Le but bien sûr de ces vidéos, ça va être de pouvoir vous inspirer et surtout de donner un processus de création sur des applications type GarageBand, Pro Tools, Cubase, Ableton, pour pouvoir reproduire des musiques à la maison ou alors des tips et astuces. Et aujourd'hui comme premier épisode, je vous propose de découvrir Diva de Hazard en collaboration avec Tovelo et Swahili. Et on va découvrir le processus de création sur l'application GarageBand. Allez, c'est parti ! Alors tout d'abord, avant toute chose, pour pouvoir commencer à créer un morceau, il faut bien sûr l'écouter. Ce que je propose, c'est qu'on l'écoute un petit peu, qu'on découvre plusieurs choses, notamment le tempo, les différentes notes et les différentes parties. Donc là, je suis équipé de la musique et c'est parti pour l'écouter. Un gros son ! Ok, donc on a écouté un petit peu la partie, enfin les différentes parties du morceau. On remarque qu'il y a des choses qui sont très communes, notamment une intro, un couplet, un refrain. Et surtout, dans ce morceau-là, il y a une particularité, c'est qu'il y a un tout petit truc qui rentre dans la tête. Qui rappelle un petit peu d'ailleurs les rythmes, un petit peu des îles, en même temps. Tout comme la batterie, qui revient sans arrêt dans le morceau et qui est jouée d'une manière complètement différente. On l'entend d'une manière beaucoup plus claire au niveau du refrain. Et au niveau des couplets, c'est quelque chose qui est très renfermé sur lui-même et très sourd en même temps. Donc du coup, voilà, ça donne à peu près ça. Au niveau du rythme de la batterie, assez basique, assez simple. Et une basse qui est bien ronde, bien lourde, bien tout simplement électronique. Donc du coup, ce que je propose, c'est d'ouvrir votre GarageBand. Et normalement, vous allez avoir une petite image de l'enregistrement de mon écran. En plus d'avoir cette petite caméra juste ici. Et donc GarageBand, je l'ouvre. Je crée un nouveau document. Et loops, ouais, dans la partie loops, je vais aller dans News. Voilà, comme ça, j'en crée un nouveau. Et avant toute chose, quand on crée ce morceau, ça va être de mettre le tempo. Donc pour le tempo, je vais aller dans la petite clameau, là, tout en haut à droite, dans Tempo. Et là, j'ai deux choix. Soit avec les petites flèches, je monte et je descends pour changer le tempo. Soit j'appuie directement pour taper le tempo. Bon, on le connaît un petit peu. Voilà, je crois que ça va être à peu près vers 100. Et après, pour la signature du morceau, donc la gamme du morceau, on est sur un Fa mineur. Donc, hop, F mineur. Vous, vous l'aurez sûrement en français sur votre GarageBand. Fa mineur. Voilà, comme ça, vous êtes sûr. L'idée, c'est que vraiment, on mette toutes ces informations-là en premier. Comme ça, au moins, chaque instrument à l'intérieur de GarageBand va pouvoir s'adapter. Et vous allez pouvoir créer beaucoup plus facilement. On va voir qu'il y a des petites astuces, même si vous n'êtes pas forcément musicien. Ça va être assez facile. Après, au niveau de la signature, on va sur du 4x4. Ça, on se fait 1, 2, 3, 4. Voilà, donc assez simple aussi. Ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu par le rythme. C'est ça qui va vraiment donner la suite du morceau. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le petit plus, je vais aller dans Instruments, et je vais sélectionner un séquenceur. Séquenceur, c'est assez simple. Divisé en 4 parties, vous allez avoir les différents instruments basés sur la partie gauche. Et tout en bas, à gauche, vous allez avoir les différents instruments qui vont apparaître. Acoustique, électronique et percussion. Non, on va partir sur électronique. Et je crois qu'il y en a une qui est plutôt sympa, qui va bien coller avec, c'est Prismatica. Vous avez des librairies de son qui sont directement présentes. Vous pouvez tout télécharger si vous voulez. Et Prismatica, c'est le dernier qui ressemble un petit peu au disco. Mais moi, il me plaît plutôt bien. Prismatica. Voilà. Je vais partir sur une patte en vierge. Et je crois que le rythme de base, on peut le réécouter. De toute façon, ça part sur quelque chose de très, très simple au tout début. Donc, il y a un truc sur chaque temps. Voilà. Donc, j'ai mis ma grosse caisse. Moi, j'aime bien la Prismatica. Alors, après, ce n'est pas forcément refaire exactement le même morceau. Mais pourquoi pas refaire une partie un tout petit peu différente. Voilà. Le rythme ressemble à peu près à ça. Et dès que je suis prêt, c'est parti, j'enregistre. Voilà. Pourquoi je suis parti directement dans la partie boucle ? C'est tout simplement que je vais vouloir lancer des boucles au fur et à mesure des parties. Pour une intro, un couplet, un refrain. Et comme ça, j'aurai quelque chose d'assez carré. Après, ça n'empêche absolument rien de pouvoir enregistrer sur la partie Trax. Et là, dans ces cas-là, je vais pouvoir refaire moi mes parties comme j'ai envie. L'idée, c'est que vraiment, vous ayez un processus de création au fur et à mesure des épisodes. Et vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui est très commun aussi dans Ableton. Vous avez une partie live et une partie plutôt enregistrement. C'est exactement le même principe sur GarageBand. Donc, maintenant que j'ai enregistré la batterie, je vais peut-être partir sur l'enregistrement de la basse. Donc, je vais partir dans les Smart Instruments. Donc, en l'occurrence, le Smart Piano. Et je vais aller sélectionner une grosse basse. Et pour ça, il a Hip Hop Sub Bass. Voilà. Tac. Et différents accords. Vous allez voir, ça va être Fa mineur. Ensuite, ça. Ensuite. Voilà. Ok. Et ensuite, ça va se jouer de cette manière-là. Donc, si je joue avec le tempo. Voilà. Et ensuite, je peux jouer les deux boucles en même temps. Donc, si j'appuie sur la petite flèche qui se situe en bas. Alors, ça peut arriver que je fasse des erreurs. Et même, surtout, que je ne sois pas forcément en rythme. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours des outils dans ces séquenceurs-là qui permettent de pouvoir aligner sur un temps. Notamment sur la noire, sur la croche, la double croche. Moi, j'aime bien aligner tout le temps sur la double croche. Je trouve que c'est une méthode de quantification qui est un peu plus précise. Après, tout dépend de la manière dont vous allez jouer aussi dans votre morceau. Pour éditer ça, je vais aller dans le petit outil édition tout en bas à gauche. Je vais toucher ma case. Je vais aller dans Settings, je vais aller dans Quantisation, Quantification, peut-être pour vous. Et 1 sur 16 notes. Vous, vous allez l'avoir normalement à la croche ou à la double croche. Tac ! Normalement, les batteries, elles se mettent automatiquement. Mais puis là, on n'a pas besoin d'utiliser un séquenceur, donc quelque chose qui était déjà calibré. On n'a pas joué par-dessus. Alors qu'après, on va rajouter des petites batteries supplémentaires. Et là, on va pouvoir quantifier. Donc après, on a entendu qu'on avait un piano qui jouait et avec des accords plaqués. Donc on a deux parties sur les smart instruments, notamment sur les smart pianos. Une partie grise qui, elle, va nous permettre d'avoir la main gauche du piano, donc les accords graves. Et une partie blanche sur laquelle on va avoir les accords aigus. Vous savez qu'au piano, on joue généralement des deux mains, si ce n'est pas quatre mains pour certains. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des accords plaqués. Pour ça, vous allez toucher avec vos deux doigts les deux zones. Voilà. Et ensuite, c'est parti, on enregistre. Voilà. Tac. On va voir avec l'ancienneté. C'est déjà vu. Ok. Après, je vais pouvoir lisser tout ça, il n'y a pas de problème. Tac. Je vais chercher un nouvel instrument. Et là, pour le coup, on entend un truc qui revient tout le temps dans le morceau, qui est un petit peu les espèces de... Ça ressemble un petit peu à des bouts de bois comptables, des petites claves ou des marimbas, tout simplement. On va essayer juste d'écouter ce que ça donne tout seul. Ok. Ok. Donc, c'est pour ça, pour le coup, j'allais chercher carrément un autre synthétiseur. Et alors, pour le coup, on peut faire quelque chose qu'on peut jouer avec le Smart Instruments. C'est un peu difficile. Alors, je vais partir directement sur la partie synthétiseur. Et là, vous allez vous dire, mais moi, je ne connais pas les notes ou je n'arriverai pas forcément à tout repérer comme notes. Ce n'est pas grave. Pour ça, on va dans Scale. Et là, on va sélectionner la gamme mineure. Automatiquement, le synthétiseur s'adapte et va vous afficher toute la gamme mineure du Fa. Au-dessus, on a plusieurs presets. Ok. Eh, ce n'est pas trop embêté le hasard. Ok, on peut partir sur ça. De toute façon, en règle générale, sur des musiques électroniques de ce style-là, il y a ce qu'on appelle du layering qui est effectué. Donc, c'est-à-dire qu'ils enregistrent avec un premier instrument, ils enregistrent avec un deuxième instrument. Comme ça, sur le premier, on a l'attaque. Sur le deuxième, on a un petit peu de release. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu plus relâché. On entend qu'il y a beaucoup de reverb. En même temps, il y a une attaque qui est très forte. Généralement, quand on met de la reverb, on perd en attaque. Après, on peut essayer d'éditer tout ça au niveau du mix. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser deux instruments maximum. C'est-à-dire que GarageBand peut utiliser jusqu'à 32 pistes. Ce que vous pouvez faire à la suite, c'est effectuer ce qu'on appelle du ping-pong. Donc, une fois que vous avez fini votre première partie, que tout est bien propre et tout est bien mixé, vous l'exportez, vous en faites une seule piste. Et après, vous continuez de créer de nouveaux instruments et faire du layering de cette manière-là. En revanche, la difficulté avec ça, c'est que vous ne pourrez jamais revenir sur votre ancien mix étant donné que vous êtes basé sur le premier export que vous avez effectué. Donc, c'est vraiment en dernier recours. L'idée, après, c'est de passer sur un autre séquenceur type Logic Pro qui prend en charge bien comme il faut tous les fichiers GarageBand ou alors passer sur un Pro Tools, un Cubase ou un Ableton ou même peut-être d'autres, Fruity Loops, etc., pour pouvoir continuer à éditer. Donc, on y retourne, du coup, sur cette partie-là. Le tout, c'est qu'il ne va pas falloir se rater. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas à la maison si vous n'êtes pas forcément musicien ou même si vous êtes musicien. Les boucles, c'est parfois un petit peu délicat à vraiment tout le temps être dans le temps. Ce n'est pas grave. Recommencer, il n'y a pas de problème, pas de pression. Nous, on fait ça rapidement, mais en vrai, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, après avoir enregistré ça, pareil, je vais dans le mode édition, dans Settings, je mets la quantification à la double croche. Et là, du coup, hop, je vais pouvoir jouer le tout. Alors, forcément, il y aura des erreurs de niveau. Il y aura des trucs qu'on entendra beaucoup plus que d'autres. Ce n'est pas grave. On va baisser. On va essayer de faire un pré-niveau avant. Tac. Certaines parties qu'on va peut-être un peu moins entendre. Vous l'aurez peut-être entendu, j'ai fait des petites variations. Ce n'est pas fait exprès, mais encore une fois, vu que vous êtes sur un piano qui, lui, va être basé sur une gamme, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Donc, même votre petite variation en mode erreur, ce n'est pas grave. Gardez-les. Ça peut être plutôt sympa. Ça peut même innover sur la partie de reprise de ces morceaux-là. Ça peut être plutôt cool. Donc là, je vais partir sur le deuxième synthétiseur qui, lui, va apporter ce côté release un petit peu de notre morceau. Donc, hop, je continue dans synthé, instruments, smart piano, pluck. C'est sympa, les pluck. Donc, après, il y a beaucoup de recherches à avoir dans tous vos morceaux en général. Celui-là, il peut être sympa. Voilà, avec ce petit tout-ci-là. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Ça peut être un peu plus délicat de pouvoir... Enfin, de devoir réenregistrer. Il faut savoir qu'on a de la chance d'être en électronique et dans l'électronique, on peut tout refaire, tout copier, tout coller. Et d'ailleurs, je vais tout vous avouer, c'est exactement ce qu'ils font en studio. Quand il y a certaines pistes, ils vont copier-coller. Ils ne vont pas demander forcément aux musiciens de parfois réenregistrer. Ça peut être des méthodes qui sont très longues, surtout pour des parties qui sont très difficiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le mode édition. Je vais, hop, copier ma première piste. Je vais la coller juste en dessous. Et comme ça, je me retrouve exactement avec le même instrument. Voilà, c'est exactement les mêmes instruments prestigieux. Donc, je vais essayer de le jouer avec une octave en dessous. Avec deux octaves, c'est parfait. Voilà, donc là, on peut potentiellement avoir une introduction. Je ne sais plus comment il a fait. On va voir après quels instruments sont joués dans l'intro, le couplet et le refrain. Et après, on va pouvoir passer directement à la partie enregistrement. Il nous rend peut-être quelques instruments du style un synthétiseur avec des nappes qui, lui, va apporter ce côté bien carré du morceau et bien posé. Parce que le piano, lui, va être vraiment quelque chose de très... qui va attaquer, qu'on entend d'ailleurs beaucoup au début. Mais on va voir comment le faire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute le morceau et qu'on voit quels instruments sont dans quelles parties. Hop, donc c'est parti. Alors, après, c'est au niveau de la méthode d'exécution. Elle est un petit peu différente au niveau de la basse entre l'intro et le pré-reffrin. Au début, ça fait... Et après, ça fait... Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie basse et on va ré-enregistrer cette partie-là d'une manière complètement différente. Donc ça, je vais juste le déplacer. Alors, hop, je le déplace, comme ça je le garde à côté au cas où. Et c'est parti. Voilà. Assez simple. Après, il y a des petits effets qu'on va rajouter avec les Apple Loops directement à la suite du morceau. Mais ça, ce sont des petits artifices qu'on va rajouter par la suite. Ne vous inquiétez pas. OK. Donc du coup, il manque pas mal d'instruments, notamment au niveau de la partie rythmique. Ça va être des petits... Ça peut paraître super bête, mais des petites maracas, des petits claves, etc. Des petits congas aussi, ça peut être plutôt sympa. Donner un petit côté vraiment plus dansant encore au morceau. Donc là, du coup, je suis parti directement dans la partie batterie. Tac. Et je vais sélectionner batterie. Comme ça, moi, je vais pouvoir jouer tout seul. Enfin, sans avoir besoin d'assistance. Et là, je vais dans la partie percussion. Voilà. On peut peut-être jouer avec ça. Ce que je vais faire, c'est bien sûr lancer toutes les boucles. Comme ça, je vais vraiment pouvoir enregistrer. Voilà. Donc, j'ai rajouté quelques petits tam-tam en plus. Je vais dupliquer, j'aime bien avoir en fait différentes pistes. Voilà. Et je vais rajouter des cymbales, etc. Et je vais rajouter un dernier. Je vais aller rajouter un synthétiseur maintenant. Qui, lui, va me permettre d'avoir encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ma partie un peu plus carrée de mon morceau. Et pour ça, je ne vais pas sélectionner un truc vraiment trop imposant. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ça peut être plutôt sympa. Après, laisser libre recours à l'imagination. Voilà. Ça, ça vous avez vu, c'est quelque chose qui est vachement aérien, évasif. Et donc, c'est parti, du coup, pour pouvoir l'enregistrer. Ok. Et là, pour vraiment peut-être avoir cet aspect des îles, je vais rajouter une nouvelle basse qui, elle, va me donner cet aspect un peu plus folle du morceau. Donc là, je vais dans l'autre. Et je vais aller directement dans la partie basse acoustique, enfin électro-électrique en même temps. Et on peut peut-être faire des notes piquées de cette manière-là pour pouvoir s'amuser avec. Ok. Donc maintenant que j'ai tous mes instruments qui sont placés en ligne, je vais pouvoir peut-être les dispatcher, les copier, les coller pour pouvoir créer vraiment mes parties de morceaux. Donc ça, hop, je le mets vraiment à côté. Je vais commencer par juste la batterie, la basse, le piano et les deux parties. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est rajouter vraiment des artifices. Et pour ça, je vais aller dans les Apple Loops qu'on retrouve tout en haut à droite. Il y en a énormément. Et je vais aller sélectionner une crash inversée. Enfin, une crash, tout simplement. Donc vraiment, la cymbale qui est utilisée avec la batterie pour pouvoir l'inverser, avoir cet effet de qui est énormément utilisée dans les morceaux. Voilà, celle-ci est parfaite. Donc, je vais la toucher, aller dans Settings et je vais faire un Reverse. Et ça va donner ça. Alors après, vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand vous allez composer votre morceau et lancer les boucles au fur et à mesure, c'est vraiment connaître la taille de votre boucle et surtout le temps d'exécution. Sinon, vous allez vraiment peut-être vous rater sur l'exécution. Donc, entraînez-vous avant d'enregistrer et après, ça doit être nickel. Après, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours enregistrer en plusieurs parties. Pas de problème. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est enregistrer les différentes parties de notre morceau et en même temps, un petit peu s'enjailler, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est parti. J'appuie sur le bouton rouge tout en haut. Il va y avoir un décompte qui va se faire. Je peux décider ou pas de garder le clic en haut. Moi, je préfère que ça me permette juste d'être beaucoup plus précis en même temps sur l'enregistrement. Et surtout, ça va être hyper important pour vous, peut-être qui n'êtes pas musicien ou quoi que ce soit, vraiment de vous caler sur quelque chose. Savoir vraiment en studio, c'est tout le temps utilisé. L'artiste qui chante, qui fait de la batterie, de la guitare ou quoi que ce soit, a un clic en tête. Donc, habituez-vous maintenant, si vous voulez en tout cas par la suite avoir une carrière d'artiste. Ça va être hyper important de vous y habituer. Hop, donc, c'est parti. Dans tous les cas, ce que je vais pouvoir faire, c'est après réenregistrer en plusieurs parties, comme je l'ai expliqué, si je me trompe. Hop, voilà. On a déjà une première partie intéressante. On n'a pas du tout fait pour le moment la structure du morceau, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit vous qui créez votre propre structure pour innover vraiment sur chacun des morceaux. Ce que je vais faire, c'est que j'allais dans la partie en haut à gauche avec les trois titres horizontaux pour pouvoir voir les différentes pistes d'instruments. Et là, on retrouve vraiment ce qu'on a sur d'autres séquenceurs, en studio en général, avec d'ailleurs les petits effets qu'on va pouvoir être dupliqués ou autres. Donc, ma partie avec les deux... avec la partie musicale qui est le jeu tout le temps, ce que je vais faire, c'est rajouter une technique qu'on appelle l'automatisation, ou l'automation, pardon, pour pouvoir avoir cet effet de volume qui va faire un fade-in, donc qui va monter dans le temps. Automation. Hop, je vais dans la partie avec le crayon et je vais placer mes points pour avoir un fade-in. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est scinder en deux ces parties-là et je veux vraiment qu'à un moment donné, il y ait uniquement les synthés qui jouent, seuls. Donc, hop, je split encore une fois. Cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là, je supprime. Hop. Et ensuite, je veux que ça, ça démarre à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça doit partir, le morceau doit commencer. Je vais aller rajouter un effet supplémentaire qu'on appelle le boomer. Je vais le jouer ici, je vais baisser carrément son truc. La crash, du coup, je vais dupliquer la partie de la crash. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vouloir l'inverser et peut-être la mixer d'une manière complètement différente. Celle-ci, d'ailleurs, je vais lui rajouter un petit peu de reverb mais d'écho pour avoir cet effet de... Vraiment. Et... Hop. Et l'autre, elle va être jouée tout simplement normalement. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que pour la fin, pour vraiment garder cette partie qui va continuer un petit peu, je vais encore une fois dupliquer. En fait, je n'ai pas d'automation sur les effets sur GarageBand mais ce n'est pas grave. Je vais dupliquer les pistes. Tac. Je vais prendre juste la dernière partie que je vais scinder et je vais les déplacer en bas à chaque fois. Et là, cette partie-là, je vais pouvoir l'éditer de manière que j'ai envie. Voilà. Donc avec un petit peu d'écho et de reverb. Hop. Je le passe une dernière fois et pourquoi pas rajouter en même temps des FX qui vont me permettre de filtrer un petit peu comme un DJ, de mettre des répéteurs, de mettre du delay, etc. Et vous pouvez bien sûr enregistrer cette partie-là, la supprimer par la suite, la mettre en mute, comme vous avez envie. On se l'écoute une dernière fois et puis après, je vous dis ce qui se passe pour la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Le morceau est fini. On a une partie rythmique, une partie mélodique avec une basse, avec une mélodie qui rentre en tête. Bien sûr, on n'a rien inventé. On a tout refait. Donc, c'était Diva, de Sweli, de Toblow et surtout de Hazard. C'est lui qui a fait le morceau. J'espère qu'en tout cas, ce nouveau format vous a plu. Un petit peu plus long. N'hésitez pas à suivre partie par partie ce que l'on a fait. Donc, avec l'application GarageBands, présent sur les iPads, sur les iPhones et sur les Mac. Sur les Mac, c'est d'une manière un petit peu différente. Vous verrez peut-être d'autres épisodes sur lesquels on va créer directement sur le Mac avec des accessoires supplémentaires type le Roli, type des synthétiseurs, etc. Et vous pouvez bien sûr aussi retrouver le morceau qui a été fait directement sur un lien juste en dessous sur SoundCloud. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Créez bien. Et puis, dites-moi surtout dans les commentaires si ça vous a plu et potentiellement quel morceau vous aimeriez voir de refait sur une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501